Ce matin, sur les rives de la Dour, dans le sud-ouest à Bayonne. Les amoureux de la culture basque ont un rendez-vous qu'ils ne manqueraient pour rien au monde. Habillés de rouge et blanc, les fêtards, fester comme on les appelle ici, ont pris possession de la ville. Pas trop peur ? Non, non, ça va. Ça l'a fait, ouais ? Petit coup d'adrénaline quand même ou pas ? Ouais. Non, ça va aller. Laura a 25 ans. Elle est assistante de direction à Paris. Avec ses amis, elle participe aux fêtes de Bayonne pour la première fois. Depuis près d'un siècle, chaque été, cette place de la ville se transforme en arène éphémère. On y va ? On y va. Allez, je participe. Pour son baptême du feu à Bayonne, la jeune fille a décidé de participer à une tradition locale, un peu spéciale. Pour 6 euros, dans cette arène, pendant près d'une heure, touristes et locaux vont flirter avec les sensations fortes. Si tu veux faire un rasé, j'attends qu'elle a la vachette et elle regarde par là. Toi, tu arrives par derrière, sur le côté, et en fait, tu la fais tourner autour d'elle. Il faut qu'elle tourne sur ses papes, en fait, pour avoir fait un rasé. Et si jamais elle tourne la tête de l'autre côté, surtout, tu t'en vas vis. Et toi, elle aimerait bien en toucher une. Dans quelques minutes, Laura va participer à une course de vachette. L'animation indétrônable des fêtes de Bayonne. Michel est l'éleveur des 6 vaches qui concourent aujourd'hui. C'est des vaches solides, des vaches qui peuvent envoyer les clients pour la Croix-Rouge. Ils font 350 kilos, à peu près. Et c'est 350 kilos de méchaceté et de colère. L'animation phare des fêtes de Bayonne est aussi l'une des plus dangereuses. Le défi pour les participants les plus téméraires est de faire un rasé. Il s'agit d'approcher au maximum la vache de 350 kilos ou de lui faire face, les yeux dans les yeux. Laura n'est pas impressionnée par le défi. Courageuse, mais prudente, Laura a frôlé la bête. A ce petit jeu, les plus expérimentés s'en sortent généralement indemnes. Pour les autres, c'est à leurs risques et périls. Et parfois, la rencontre avec les cornes de la vache est douloureuse. Musique 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 J'ai vu des muscles pour la vache, ça a commencé à marcher. isolé dans la foule et excité par le vacarme la vachette panique et devient de plus en plus agressive au sol un jeune homme se fait littéralement déshabillé par la corne de la vache cela porte un nom le suppositoire basque un peu plus tard c'est une jeune femme qui se fait violemment percuté par la bête lancée à toute allure dans l'arène les accidents s'enchaînent les secouristes interviennent dans des conditions difficiles après 30 minutes de course la vache est hors de contrôle en moyenne chaque été on dénombre une dizaine d'accidents pendant les courses ce matin la sécurité doit évacuer l'animal devenu trop dangereux pour cela ils utilisent une vache pilote qui va la ramener dans son enclos le tauril la jeune parisienne s'en sort sans une égratignure cette grande première au plus près des vachettes a été à la hauteur des espoirs de laura chaque été des centaines de fêtes anime les villes et les villages du sud ouest un rendez-vous prisé par des milliers de fêtards venus de toute la france bayonne est la plus populaire d'entre elles un raz-de-marée rouge et blanc de près d'un million de fêtards des fêtes et aussi des personnages haut en couleur franck et daniel font partie des derniers constructeurs amateurs de chars de carnaval en france on va essayer de le garder accroché au char parce que je pense que sinon il va vouloir prendre ses ailes et il partira le soir du défilé ils vont tenter de gagner le grand prix on lâche les cannes somme et là ce soir c'est le moment bayonne c'est aussi des milliers de jeunes touristes venus lâcher prise et pour ne pas passer la nuit dans la rue après une soirée trop arosé la municipalité a pris les devants dans ce camping éphémère raymond et l'ange gardien des fêtards un rôle compliqué qu'il prend très à coeur dans le sac par ici c'est que tu as pris un pet là dans l'oeil si tu as mal mais tu rends mal demain matin ici c'est le stop c'est l'arrêt des excès donc ici c'est la jungle et ici on revient dans un monde civilisé dans le sud ouest la fête c'est aussi des centaines de villages qui se transforment pendant quelques jours à samadé au coeur de la campagne hollandaise les habitants se mobilisent pour réussir le rendez vous de l'année stéphane est le chef d'orchestre d'une tradition qui perdure et réunit toutes les générations on a pendant quatre jours c'est une grande famille on est tous unis dans la même chose s'amuser à dax c'est une feria qui enflamme la ville une fête dorine qui attire les plus grands noms comme david laplace qui concourt pour le championnat de france de course hollandaise malgré sa blessure c'est l'une des stars françaises de ce sport spectaculaire et dangereux comparé à la corrida où le taureau sort qu'une fois et se fait tuer en piste quoi à la fin nous on ne tue pas les bêtes voilà c'est un amour pour les vaches de séville à dax la française léa vicens est la seule femme torero à cheval étoile montante de la corrida pendant ces fêtes elle doit s'imposer face au plus grand une fois qu'on est dans la reine on doit terminer on doit continuer donc moi j'ai très souvent peur mais je le contrôle dax samadé bayonne deux villes en village du sud-ouest voyage en terre de fête à 10 km de la mer sur la côte atlantique celle que l'on surnomme la capitale des basques se prépare pour l'événement de l'année ce soir la paisible sous préfecture de 45 mille habitants va accueillir un rat de marée la population est multipliée par 20 un million de personnes sont attendues pour cinq jours de fête non-stop dans les rues commerçantes de la ville certains se préparent comme pour faire face à un ouragan on va la montagne on travaille aux aldudes au pays basque si certains baïonnais préfèrent quitter la ville pour un endroit plus calme d'autres attendent ce moment avec impatience à quelques rues du centre-ville dans cet appartement qui affiche les couleurs chloé 21 ans se prépare à sortir étudiante elle est revenue de peau avec son ami marie-flore pour l'initier à l'esprit des fêtes t'es prête pour ce soir nickel à fond première leçon pour la tenue tu sais ce que tu vas te mettre le dress code rouge et blanc et de rigueur blanc au niveau de la tenue et ensuite en rouge au niveau des accessoires le foulard est indispensable ensuite il ya aussi la ceinture et après pour le reste que soit les chaussures ou sur la tête après chacun est libre de faire ce qu'il veut maman oui on y va les filles allez bonne soirée il est 21 heures dans moins d'une heure les fêtes de bayonne seront officiellement ouvertes comme des milliers de personnes chloé marie-flore se dirige vers la place de l'hôtel de ville déjà noir de monde 250 mille spectateurs l'équivalent de trois stades de france une par l'esprit de la fête basque et bien entendu l'inévitable potio car la mascotte des fêtes le roi léon une marionnette de quatre mètres va régner sur la ville pendant cinq jours à 22 heures précises les festivités sont lancées en trois langues gascon basque et français je déclare ouvertes les fêtes de bayonne depuis le balcon de la mairie les clés de la ville sont symboliquement remises aux fêtards inspiré des fêtes espagnoles de pamplune les fêtes de bayonne voit le jour en 1932 37 ans plus tard en 1969 le célèbre chanteur louis mariano jette les clés de la ville vêtue de rouge et blanc le code vestimentaire est adopté par les fêtards et depuis plus de 80 ans chaque fin de mois de juillet l'histoire se répète la foule prend possession du centre ville transformé en discothèque géante pendant quatre nuits les bars sont autorisés à installer leur comptoir à l'extérieur l'alcool coule à flot livraise publique est tolérée et le tapage nocturne n'est plus réprimandé un parfum d'anarchie flotte sur la nuit bayonneuse pour cette première soirée chloé veut faire découvrir à son ami une institution locale les peignas des buvettes montées par des associations pour le temps des fêtes les 60 peignas de bayonne sont gérés par les clubs de rugby de pelote basque ou comme ici par une association d'homosexuels dans les peignas ont fait la fête entre amis dans une atmosphère bon enfant ce soir chloé et marie-flore ne feront pas d'excès les fêtes ne font que commencer il faut encore tenir trois nuits jusqu'au samedi la soirée la plus attendue de bayonne le point d'orgue du rendez-vous le lendemain matin la capitale des basques s'éveille doucement après sa première nuit de liesse dans un entrepôt municipal dans le plus grand secret se prépare depuis six mois le rendez-vous que les familles préfèrent pendant les fêtes alors les gars tout va bien toi pour le mieux daniel est un ancien employé du bâtiment à 58 ans il s'est improvisé chef de chantier sous ses ordres une dizaine de retraités tous membres de l'association de l'équipe de rugby leur mission du jour coller une à ses fleurs en papier 8000 au total pour décorer la pièce maîtresse de leur char ils donnent ça aux anciens le compte à rebours a commencé pour ses artisans du dimanche dans trois jours daniel et ses amis participeront au concours du plus beau char fleuri dix équipes en compétition pour le traditionnel corso lumineux un défilé carnavalesque cette année le thème la musique des années 60 à 80 bien qu'avant jean pierre il est en fusion et frais dans la clive c'est super super très bonne journée pour travailler daniel et son équipe ont opté pour une guitare géante de 4 m inspiré du groupe suédois abba plus de 1000 heures de travail pour un objectif remporter le concours de beauté et les 1000 euros de récompenses gagner c'est toujours compliqué parce que la concurrence est quand même à la hauteur mais on fait pour le mieux quoi si on est sur le podium on sera content pour se hisser sur la première marche du podium daniel va devoir rivaliser avec cet immense perroquet de 5 mètres de haut c'est le chef d'oeuvre de franck 38 ans grand vainqueur des deux dernières éditions et de nouveaux favoris jean louis jean louis mesure moi l'ampli franck est employé municipal il construit des chars depuis 17 ans et en connaît tous les secrets de fabrication aucun détail ne lui échappe franck est prêt à tout pour atteindre la perfection c'est là ça c'est des pattes de quoi en fait de poule de poule c'est jean louis en fait c'est des pattes de poule il a confondu un perroquet avec une poule j'ai trouvé à deux jours du défilé pour que son perroquet ne soit pas ridicule avec des pattes d'oiseaux de basse cour franck reprend les choses en main je vais essayer de la dessiner on va essayer de la découper et puis en espérant que ça marche sinon on attrape un perroquet il faut qu'on lui coupe les pattes mais un problème c'est qu'il y a des perroquets de 4 mètres 50 je sais pas si existe beaucoup à même sur les îles c'est que toi un morceau de polystyrène un feutre une scie et beaucoup de précisions c'est le plus délicat là c'est c'est d'arriver à à la découper sans la casser 20 minutes plus tard franck a réussi son pari et là et là on est un peu mieux c'est un détail mais des fois les détails ça paye la boîte secrète c'était je pense le perroquet parce que je pense qu'il va je pense qu'il va faire des ans vieux arriver dehors je pense qu'il y aura des 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 supporters on va dire et pour mettre l'ambiance sur le char franck a fait appel à des danseurs en herbe dont son fils et son neveu et là chez vous sans sauter mais là chez vous vous dansez franck et son perroquet compte bien séduire le jury pour la troisième année consécutive en passant devant son rival daniel et son clan de retraités ne se laissent pas impressionner l'association des supporters de rugby à elle aussi un atout de charme pour tenter de gagner le premier prix bonsoir les filles vous êtes en forme motivé alors cette année la nouveauté c'est que nous les anciens on a décidé de descendre du plateau on sera sur les côtés du char mais sur le sur le plateau pour l'animation il y aura la jeunesse la jeunesse prend le pouvoir alors ce sont des défis de l'association avait le sourire motivé en condition elles vont le prouver à bayonne les filles sont toutes danseuses chanteuses elles ont le sens de la fête et toujours le sourire c'est pas bon hop et je reviens habituellement ces jeunes filles sont supportrices de l'équipe de rugby de bayonne exceptionnellement elles ont accepté de danser plusieurs chorégraphies pour animer le char de daniel elles sont presque au point il ya une fille qui a une blessure la banane les filles la banane il faut les chambres et un peu ça les motifs et les filles elles sont bien fatigués ce sont données là déjà félicitations et c'est passé avec ses danseuses et malgré la concurrence daniel garde de bon espoir de remporter cette année le premier prix du corso lumineux le grand soir approche verdict dans deux jours à 22 heures dans les rues de la cité basque à 50 km au nord-est de bayonne une autre ville se prépare pour l'une des ferias les plus courus des aficionados du sud-ouest pendant cinq jours d'ax sous préfecture des landes va accueillir 800 mille personnes au lieu de la tauromachie dans la région ici le spectacle roi dans les arènes c'est la course landaise cette lointaine cousine de la corrida se pratiquait jusqu'en 1900 dans les rues des villages interdites par les autorités parisiennes c'est pour que la tradition perdure que furent construites les 150 arènes de la région dans la course landaise il n'y a pas de mise à mort et les taureaux sont remplacés par des vaches de combat les stars de la discipline à une dizaine de kilomètres de dax les prairies du terroir de chalos s'étendent à perte de vue éducateur sportif à 25 ans david est l'un des deux centauréros de course landaise il est même champion de france de la discipline des vaches partout là-bas partout 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 ces vaches de 400 kg david les connaît bien il les affronte depuis plus de dix ans ça c'est des bons moments qu'on est au milieu des vaches on est un peu seul au monde quoi de race espagnole ou camargaise ces bêtes sont joueuses puissantes et agressives dans la ganaderia l'élevage de vaches de course landaise elles sont repérées et sélectionnés pour devenir des coursières de compétition dans la reine de la ganaderia quoi elle a un galop rapide elle cherche avec sa tête des cornes bien blanches cette ganaderia est l'une des 16 dernières en france allez allez 365 jours par an les 400 vaches sont élevées en liberté leur seul contact avec l'homme c'est lors d'une compétition donc le patron le propriétaire des vaches jean louis jean louis des risques est l'une des figures de la course landaise ces vaches sont les plus réputés de la région c'est en train de trier il les fait passer une par une la blanche et noir c'est la vache qui vont sauter ce soir dans le camion une dizaine de coursières prêtes à partir au combat dans une arène de la région comme ça on peut aller les caresser il n'y a pas de problème puisqu'elles sont en troupeau donc elles n'ont pas d'instinct de défense et vous allez voir que le comportement va être totalement différent dans une arène et qu'elle va être tout seul elles vont vouloir se protéger se défendre marquer leur territoire et vont foncer sur sur tout ce qui bouge quoi donc des vaches il y en a certaines qui ont déjà dix spectacles dans les jambes qui ressortent encore voilà comparé à la corrida où le taureau sort qu'une fois et c'est tué en piste quoi la fin non tu pas les tu pas les bêtes voilà c'est un amour pour les vaches les chouchoutes quoi ce soir reviendront ici manger boire se reposer pour repartir pour un prochain spectacle le spectacle de ce soir est à 100 km de là à mi-mise en david rejoint sa quadrilla une équipe de douze torero qui défend les couleurs de la ganaderia de son patron tous sont embauchés pour la saison estivale une cinquantaine de courses dans toute la région ça va en forme voilà c'est en train de se préparer là donc on va laisser se concentrer parce que c'est des messieurs qu'il faut pas trop déranger des fois donc c'est un peu solitaire on va laisser dans leurs bulles là se préparer ce soir david ne sera pas dans l'arène avec son équipe victime d'une déchirure aux abdominaux l'athlète préfère se ménager pour une compétition importante demain l'arène est pleine à craquer pour les vacanciers de la région cette exhibition de course landaises est presque un passage obligé c'est un peu gênant ne pas être dans la piste et pouvoir participer au son des traditionnels bandas ces orchestres qui rythment le spectacle des courses pendant près de deux heures l'animal et l'homme vont s'affronter sur la piste ce sport né en espagne en 1830 est un jeu dangereux entre une vache prête au combat et des toreros et cela commence toujours avec les écarteurs et des deux cordiers là les cartes elle va se présenter au centre de la piste et il va devoir atteindre le galop de la bête et au dernier moment le cordier qui est sur le côté au bout de la corde le plus ancien va devoir d'un léger coup de ficelle faire pied la tête de la vache pour que l'écarteur passe face en écart mais pas trop fort non plus pour pas que la vache elle envoie l'épaule bien voilà bon écart très bien après le travail d'esquive vient le moment que tout le monde attend les sauteurs de l'équipe vont enchaîner les figures acrobatiques au dessus de la vache c'est la spécialité de david comme lui tous sont d'anciens gymnastes de haut niveau ils vont réaliser les sauts les plus difficiles tout en étant chargé par l'animal je pense qu'il va effectuer un saut de l'ange impeccable à la mire une belle une belle hauteur quand on part dessus la vache c'est ça quand on regarde et le saut s'il est bien entre les deux cornes de la vache qu'on appelle si on est bien dans l'axe de la vache voilà en compétition on perd des points si si le saut est pas bien dans l'axe de la vache et c'est aussi la réception on perd des points à réception si elle n'est pas bloquée alors là c'est le saut le plus compliqué de la course en d'aise le saut le pied dans le béret ces figures imposées david devra les réussir demain en compétition si la course landais est très populaire en terre gascogne elle est quasiment inconnue à l'échelle nationale pour en faire la promotion les organisateurs proposent aux touristes de descendre eux mêmes dans l'arène une fois en scène leur défi est de traverser la piste sans être chargé par camilla cette vache de 350 kg à un avantage elle est connue pour ne jamais écraser personne si ce spectacle ce soir peut donner envie à des gens des personnes de revenir soit à mimizan soit sur une autre place de la côte ou vraiment pour une vraie compétition ça sera tout gagné ce soir d'avoir fait d'avoir fait découvrir ce sport tradition tout en tout en voyant quand même au public on ne met pas à mort l'animal aujourd'hui c'est ça qui est le plus important aujourd'hui et que c'est pas les bachettes comme beaucoup dans la région david à la course landaise dans les gênes demain dans les mythiques arènes de dax le torero remet son titre de champion en jeu mais avec sa blessure l'étoile montante de la discipline n'est sûr de rien dans le sud-ouest les fêtes forgent l'âme de la région jusque dans les plus petits villages à samadé dans la campagne chalotienne voilà bientôt cent ans que la tradition perdure ses arènes couvertes typiques des villages gascons son unique café ses mille habitants et l'incontournable président du comité des fêtes à 38 ans stéphane occupe une fonction clé dans la vie sociale de ce petit bourg il est l'organisateur des festivités le chef d'orchestre des quatre jours les plus importants de samadé un job bénévole et à plein temps pour cet employé agricole pendant huit jours avant les fêtes je suis là dans le village 24 heures sur 24 il ya toujours quelque chose à réceptionner un papier aller chercher à droite à gauche il ya toujours quelque chose à faire après voilà mon emploi me permet de poser des jours de congés à cette période là et c'est pas des vacances c'est des congés que je passe au comité des fêtes je me reposerai au prochain congé au mois de juillet pendant quelques jours stéphane est un peu comme un maire de substitution pour installer les chapiteaux poser les banderoles décorait le président peut compter sur les deux employés de la commune dans leur salle de repos à la décoration toute personnelle romain et bernard sont ce qu'on appelle ici des cantonniers avec quelques bénévoles ils se réunissent chaque matin pour se partager les tâches à accomplir qu'est ce que vous avez prévu aujourd'hui le chapiteau du foyer donc c'est bon j'ai un accord de propriétaires cela fait cinq ans que stéphane supervise les installations et règle les problèmes toujours avec humour et ça c'est bien qu'on bosse un peu et vous chargez surtout vous moi je charge le plus lourd la vache moi je charge le plus lourd dans la rue principale près de l'église du village les organisateurs ont cassé leur tirelire pour louer ces deux chapiteaux ils abriteront les beaux dégâts qui accueilleront les 3000 festers attendus il ne reste que quelques heures pour installer le point névralgique des fêtes vous les foutez comme ça 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 fait ça fait un peu long les gars on a que les 250 ça va pas aller ça non mais tu as les comptoirs à côté tu les as les bordels avec ces tables stéphane doit réaliser une buvette et optimiser l'espace pour que le bar soit le plus long possible t'es pas obligé à travers le droit un vrai casse-tête ouais ça prend forme c'est pas ça encore mais ça va venir on a beau faire des plans chaque année on rectifie quelque chose et donc les bars on va les bouger s'il faut les rebougera demain soir mais tant qu'on n'aura pas trouvé la position médicale on bougera les comptoirs le but du jeu c'est que ça soit nickel et pour que tout soit nickel à samadé stéphane peut compter sur une centaine de bénévoles qui oeuvrent à la préparation c'est tout un village qui s'active pour réussir l'une des fêtes les plus réputées des alentours les filles manie la perceuse à la perfection devant un public de garçons qui s'improvise tant bien que mal menuisier ils sont 15 à faire une roue et nous trois mètres de vendredi impeccable ça piaille mais quand même ça travaille et même les plus jeunes sont mises à contribution non pas y passer la nuit c'est normal et il a du mal et moi je t'adais allez tu arrives c'est bien on vient t'auras droit à une bière même les enfants travaillent ça fait plaisir il ya beaucoup de jeunes et même les plus petits sont là mais son père travaille au comité il est un peu plus loin il s'occupe du bar et mais le petit était il met la main à la pâte et ça fait plaisir le budget des festivités à samadé s'élève à 90 mille euros une somme importante pour un village est entièrement auto financé par le comité des fêtes grâce à la buvette pour rentrer dans ses frais stéphane a une façon bien à lui d'établir son budget prévisionnel dix-huit mille plus c'est oui plus 11000 et la talent 2500 5 10 mille des verts il y en a plus de 35 mille là donc si on peut faire repasser tout ça pendant les fêtes ce serait impeccable et un verre c'est une conso quoi parce que c'est les verres ajoutables c'est rare quand on remette dans le même verre donc ouais voilà si on peut vendre mais j'ai pu 30 mille vers à 2 euros le vert si on passe tout on a fait super fête sachant qu'on en a un stock demain la place du village et sa rue principale devrait se remplir de monde mais il y a une chose que stéphane et les bénévoles ne maîtrise pas ça rafraîchit non la météo et elle pourrait bien gâcher la fête le maire et son cantonnier ne sont pas très optimistes s'il pleut votre chapiteau c'est chiant les annonces pas trop pas trop beau et froid quoi c'est ça qui m'ennuie il peut pleuvoir ce soir de rater un peu mais après fini si on pouvait choisir la météo ici on s'en fâcherait tous ces agriculteurs voudrait qu'il pleuve tel jour surtout l'été pour que les maïs poussent mais les estivés en l'été ils n'en veulent pas de pluie donc quand il fait pas trop beau les gens tu n'as pas trop envie de faire la fête on vend plus de café que de bière et être honnête c'est moins ratable le café que la bière et voilà s'il fait beau les gens ils vont sortir faire la fête boire un verre 2,3 plus y affinités si on en parle beaucoup mais on les voit pas souvent les verres et pour l'instant on va aller boire un coup monsieur le maire vous avez mis la mousse au poteau vous avez mérité la bière dans l'unique café du village agnès la gérante attend aussi les fêtes avec impatience à 27 ans elle a décidé de reprendre le dernier débit de boisson de samadé un commerce modeste avec sa grande spécialité le café du matin une habitude que les clients réguliers ne manqueraient pour rien au monde le café des sports ne doit sa survie qu'à la fidélité des clients bonjour jacquine c'est l'un des rares lieux de vie du village où tous peuvent se retrouver dans le sud-ouest les fêtes de village sont une aubaine pour le commerce local alors agnès compte bien profiter de ces quelques jours avec ses amis elle a décidé d'employer les grands moyens en fait ils enlèvent ils mettent la mise en place ils font la mise en place de la salle pour ce soir ils enlèvent toutes les tables pour que les gens puissent accéder au comptoir danser en transformant son bar et en multipliant son stock par 10 elle espère réaliser 20% de son chiffre d'affaires annuel en seulement quatre jours une nécessité pour ce petit commerce les fêtes c'est un gros gros du chiffre quand c'est pour faire vivre le café comme pour le café pour qu'il soit là tout le long de l'année que chaque année il ya un café parce qu'il y en a beaucoup qui ferme dans les autres villages à 2 euros 20 le vert il faudra remplir le café chaque soir des festivités mais surtout faire face à la redoutable concurrence du comité des fêtes achetez mes tickets achetez mes tickets ils sont pas chers dans la capitale des basques ce week-end le soleil est au rendez vous des fêtes de bayonne après six mois de préparation les chars du défilé s'apprêtent à illuminer la ville depuis 1932 le corso lumineux est l'un des temps forts des festivités le préféré des familles 10 chars sont en lice pour le concours annuel village people les beatles c'est leur sous-marin jaune et la guitare géante d'aba construite par daniel et les supporters du club de rugby c'est le grand jour pour tous mais le vainqueur des années précédentes franck est en difficulté c'est ici que ça passe pas son perroquet géant est coincé à la sortie du hangar le char de 15 mètres de long n'est pas facile à manoeuvrer un peu dans le village alors il va arracher le piqué là je t'ai en fait je pense qu'il s'est un peu loupé au départ alors on a eu ce problème l'année dernière il nous a arraché une planche donc ça fait un peu un peu enragé les chauffeurs qui sont pas bons avec son perroquet et la compagnie créole franck espère remporter le prix du plus beau chars pour la troisième année consécutive le départ du défilé aura lieu dans moins de cinq heures franck est aux anges la musique et la poussade le perroquet de 300 kg et de 5 mètres de haut peut prendre toute son ampleur l'opération est délicate voilà c'est juste le petit à quelques coups de marteau plus tard le perroquet tient enfin sur ses pattes c'est à faire du perroquet je pense que je pense qu'il va faire un tabac n'a pas eu de cela on va essayer de le garder accroché au char parce que je pense que sinon il va vouloir prendre ses aises et partir avant le coup d'envoi tous les participants du défilé se retrouvent autour d'un déjeuner organisé par la mairie et on lève le verre à la victoire l'occasion pour daniel de motiver ses troupes chine les filles ce soir ces danseuses vont devoir enflammer le char à la guitare géante les dernières consignes les filles alors on s'alimente on s'hydrate et ce soir la vitalité la vitalité crescendo toujours sur le char on déclenche une secousse sismique bleu blanc ce baïonnais pur jus n'a jamais manqué ses fêtes à la gloire du pays basque on est un pays de culture de culture de tradition de savoir vivre de gastronomie de tauromachie de fêtes de rugby enfin tout ce qu'on voudra qui fait là qui fait pour nous celle de la vie quoi et c'est important que les jeunes s'impliquent et nous on a la chance dans l'association d'avoir cette jeunesse qui veut s'impliquer nous on laisse facilement on laisse sur la main c'est normal c'est naturel à bas oblige sur le char les dents se sont déguisés façon disco elles feront le spectacle pendant quatre heures escorté par daniel et sa bande de retraités en costume à paillettes mais même grimé en abat la troupe ne peut s'empêcher d'entonner un champ à la gloire des basques il est 21 heures le défilé va commencer à partir de maintenant la ville est à eux après des mois de travail ils ont bien l'intention d'en profiter 3 km de fêtes de musique et de confettis devant 250 mille spectateurs sur les plus grands tubes du groupe suédois les danseuses de daniel et la foule se déhanche dans une ambiance survoltée et une bonne humeur contagieuse pour fendre cette foule digne du tour de france mieux vaut prendre quelques précautions c'est jean claude qui est chargé d'écarter les imprudents et de guider le conducteur du char certains plus agités que d'autres peuvent prendre leurs aises et gêner le cortège comme ces deux jeunes qui s'accrochent au véhicule ils sont écartés sans ménagement pour leur sécurité la chorégraphie des jeunes danseuses de daniel est au point la guitare géante daba remporte un franc succès après deux heures de défilé pas question de lever le pied sur cette estrade le jury composé de personnalités de bayonne note chacun des chars de 0 à 20 allure générale respect du thème chorégraphie daniel et les supporters du rugby remporte un certain succès de quoi inquiéter franck ce soir l'employé municipal est d'astreinte c'est en spectateur qu'ils regardent les chars passés et cette année la concurrence est rude mais franck n'a pas à rougir de son perroquet géant qui domine la foule et en chante les plus petits mais pas sûr que son oiseau des îles lui permette de s'envoler vers la victoire une quatrième fois le jury rendra son verdict demain à 15h il est plus de minuit le défilé de chars se termine dans les rues de bayonne la fête se poursuit le samedi est le point d'orgue de la manifestation vêtue de rouge et blanc des milliers de fêtards ont envahi la ville c'est le jour le plus fou celui qui bat des records d'affluence loin de l'agitation des rues de la vieille ville sur les bords de la dour laura la parisienne qui avait commencé les fêtes en se frottant aux vachettes passe la soirée avec sa copine cynthia et quelques amis il est deux heures du matin et l'alcool coule encore à flot les fêtards ont même trouvé un moyen imparable d'en avoir toujours sur eux à portée de lèvres à la base c'est un porte vert pour certains les fêtes de bayonne sont le lieu de tous les excès je à boire à base de sangria local ou de whisky bon marché importé d'espagne de quoi s'enivrer jusqu'au bout de la nuit sans modération et parfois sans conscience du danger personnellement moi je vois j'ai envie de boire une m'éclater là je fais cinq jours je meurs mon coeur je le pose c'est parce qu'ils nous poussent à le faire mais on s'y colle il faut l'avouer on repousse les limites on repousse nos propres limites il faut l'avouer pendant les fêtes au petit matin les excès de la nuit laisse des traces dans les rues de la ville coma éthylique accident de la route blessure par bagarre en moyenne la croix rouge intervient plus de 1500 fois pendant les cinq jours de fête pour finir la soirée tranquillement laura et ses amis préfèrent rentrer se coucher on va se mettre dans notre temps il est 3 heures du matin les parisiennes vont retrouver leur duvet comme plus de 2000 jeunes laura et cynthia passent leur nuit dans ce camping éphémère mis en place par la municipalité 72 euros pour cinq nuits un prix défiant toute concurrence raymond est le gardien des lieux ancien militaire il veille à la tranquillité de chacun avec lui les fêtards de bayonne n'ont qu'à bien se tenir peut-être passe par ici la bouteille dehors tu vas dehors tu passes par ici tu passes par ici et ben ça y est la migration des nous a démarré on a 15 heures enfin pardon 3 heures du matin c'est vrai j'ai un décalage aussi 3 heures du matin sur les bayonne sur les fêtes on arrêtait la musique les orchestres et dj les bars sont fermés la fête est finie pour rentrer dans le camping il faut montrer pâte blanche à l'accueil ces fouilles obligatoires drogue instruments de musique tout ce qui pourrait nuire à la tranquillité des lieux est interdit à l'intérieur mais ce que raymond et son équipe traque en priorité ce sont les bouteilles d'alcool ceux qui ont pas de sac passe par ici voilà merci 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 c'est bon ouais ouais s'il est pas alcoolisé c'est bon il n'y a pas de l'eucalyptus non ok voilà je tape sur le dos vous avez remarqué je tapais sur le dos pourquoi parce que derrière il cache des sacs à dos dans le dos et au dessus la t-shirt face à l'oeil aiguisé de raymond difficile pour les fêtards de tricher ici le mot d'ordre c'est tolérance zéro dévidé plus attention est-ce que c'est l'idée vider monsieur c'est vider c'est vider c'est vider c'est vider le bouchon attend on va voir allez garder tout et puis bonne soirée ici c'est le stop c'est l'arrêt des excès donc ici c'est alors je vais pas prendre un mot très fort non plus mais un peu la jungle la jungle et ici on revient dans un monde civilisé tout simplement mais si raymond parvient tant bien que mal à contrôler les entrées les deux filles on ressort s'il vous plaît il est aussi en première ligne pour gérer les débordements des campeurs en état d'ivresse avec un problème récurrent les agressions la femme au chapeau a été agressé par le garçon à la casquette son mari s'est interposé raymond ne veut pas que l'accrochage dégénère il est où ton drapeau il est où ton drapeau ce mec là il m'a cherché m'a provoqué il m'a enclenché gratuit écoute bien demain matin tu seras à jeun tu seras bien on reparlera tout ça demain matin c'est bon allez tu vas te coucher et on voit ça demain matin allez c'est bon et que vas-y allez bonne soirée à vous deux à 7 heures avancées de la nuit raymond est sur tous les fronts qui t'as pris dans l'oeil toi je sais pas c'est que tu as pris un pet là dans l'oeil ouais mais je sais pas mais bon arrête c'est bon c'est bon si t'as mal mais tu rends mal demain matin ok demain matin t'auras mal allez les fêtes de bayonne c'est génial la nuit prend des allures de bateaux ivres avec déjà plusieurs comas éthyliques est ce que tu peux la pincer voir s'il réagit la jeune femme au sol a perdu connaissance raymond garde son sang froid donc tu restes avec elle le temps et j'appelle les pompiers d'accord tu es la soeur toi tu es la soeur tu restes avec aussi d'accord oui respire ouais elle est en pls c'est le ventile oui le danger d'un coma éthylique c'est l'étouffement ou l'avc les pompiers prennent l'appel au sérieux ils arrivent au camping en moins de dix minutes la jeune fille inconsciente est immédiatement prise en charge par les secouristes finalement plus de peur que de mal elle est remise sur pied raymond peut souffler dès qu'ils arrivent les pompiers je sais pas ce qu'ils ont ils ont sûrement une dose de perlimpinpin qui permet de ranimer très rapidement les gens c'est à dire que la personne était dans le coma inconsciente c'est incroyable c'est à dire qu'elle parlait pas elle était pincée ne bougeait pas les pompiers sont arrivés ils ont réussi à la peut-être mieux que moi à la réanimée bon certainement même tant mieux tout va bien pour elle et pour ce soir c'est déjà une affaire tombe bien mais c'est pas pour ça qu'on les verra plus les pompiers c'est ils viennent souvent quand même cette nuit 2500 fêtards sont rentrés en toute sécurité dans ce camping surveillé par raymond et ses 50 agents il est 6 heures du matin l'ancien militaire est toujours debout prêt à parer au moindre débordement non mais les applaudissements s'il vous plaît merci non non je suis sérieux merci écoutez il n'y a pas un bruit là ils viennent tous d'arriver il ya il ya une heure et demie ils se sont arrivés de la fête il n'y a pas un bruit donc il se repose vraiment le repos grâce à l'ange gardien du camping et au service de secours de la ville monsieur ça va monsieur ça va malgré une fréquentation record les fêtes de bayonne n'ont eu à déplorer aucun blessé grave cette année bayonne est la plus ancienne ville taurine de france ce matin c'est l'effervescence devant la plaça des toros dans quelques heures l'une des plus grandes arènes du sud-ouest a rendez vous avec une tradition des fêtes attroupé autour de cette fourgonnette aux vitres teintées les fans de corrida veulent approcher leur idole les aficionados sont venus de toute la région pour voir la nouvelle star de la corrida une française la seule femme torero à cheval professionnel en europe à 30 ans perché sur son étalon la cavalière va combattre un taureau de 600 kg aujourd'hui dans ces arènes mythiques la jeune torera veut conquérir sa place dans l'élite de la corrida aux côtés des meilleurs espagnols quelques semaines plus tôt à séville dans l'extrême sud de l'espagne il y a huit ans léa vicens a quitté nîmes sa ville natale pour s'installer dans la capitale andalouse le matin j'ai pas trop le temps je me lève au dernier moment parce que j'aime bien dormir donc je je mets pas ma priorité sur le déjeuner très bon c'est comme ça il est 7 heures comme tous les matins léa roule vers le ranch où elle s'entraîne ce matin on va torer des vaches je vais sortir des chevaux un peu plus neufs que les autres on peut pas commencer plus tard que 7h 7h30 parce qu'il fait vraiment trop chaud après et le chevaux souffre de la chaleur cavalière hors pair c'est sur le tard que léa est entrée dans le monde de la tauromachie en moins de dix ans elle est devenue une figure incontournable de la discipline c'est dans les plaines du guadalquivir le far ouest andalou la mecque de la corrida que la française est venue par faire son art dans ce ranch où sont formés les plus grands toreros de la planète ça c'est gazelle c'est grâce à lui que je suis devenue torero puisque c'est il n'était pas dressé du tout je l'ai acheté sauvage et lui et moi on a commencé à torer tous les deux lui sans savoir et moi non plus donc c'est un peu grâce à lui parce qu'il m'avait fait confiance et gazelle n'est pas le seul à avoir fait confiance à léa le plus grand torero à cheval de l'histoire a repéré la jeune cavalière à ses débuts c'est lui qui lui a enseigné ce que les andalou considère comme un art à presque 90 ans donne un réel peralta figure mythique de la tauromachie équestre ne manque jamais un entraînement de sa protéger aujourd'hui pour moi elle est la meilleure même en comptant les hommes elle est dans le top 3 ou 4 de la corrida à cheval elle progresse énormément chaque année elle a beaucoup de courage et une grande sensibilité dans sa manière de monter elle domine vraiment le cheval avec son mental son rêve léa le construit à force de travail obstinée en dix ans elle a atteint la quatrième place du classement officiel des meilleurs torero à cheval la seule femme parmi une cinquantaine d'hommes 6 jours sur 7 léa s'entraîne entre 10 et 12 heures par jour avec les 16 chevaux de son écurie à dresser dehors c'est la canicule la torera poursuit l'entraînement à l'abri du soleil face à un carréton un taureau factice piloté par un écuyer mais il ya non c'est qu'il ya c'est un entraînement qui est indispensable dans le dressage du cheval de taurumashi parce que c'est là qu'on va leur enseigner à esquiver la charge naturellement le cheval est un herbivore donc une proie dans son instant naturel et la fuite nous on force ce côté de fuite pour le transformer en offensivité donc c'est un travail qu'on réalise tous les jours avec tous les chevaux et c'est comme ça que eux vont adopter le réflexe de l'esquive de la tournachie léa la française a grandi aux portes de la camargue parmi les chevaux et avec des parents fans de corrida et je côtoie les chevaux je pratique l'équitation depuis que je suis petite ce que mes parents avaient des animaux à la maison donc depuis que je pense que je suis montée à cheval avant de savoir marcher ou presque enfin tenir sur un cheval pas monté à cheval et c'est c'est une discipline que je n'ai jamais cessé de pratiquer repéré pendant un concours de dressage la cavalière est embauchée par le maître de la taurumashi équestre pour s'occuper des chevaux à 21 ans elle prend la route de séville alors il ya dix ans je suis arrivé avec une vieille clio qui m'avait offert ma maman pour mon bac qui marchait plus marché qui est juste arrivé à séville et qui a calé qui n'a plus jamais redémarré et et on travaille par contre et à force de travailler j'ai commencé à collecter des petits sous et puis au bout de quelques mois j'ai pu m'acheter un premier poulain et petit à petit voilà j'en ai acheté un autre notre notre et maintenant mon écurie se compose de 12 chevaux torero et 4 poulains en formation en acceptant le job léa alors une idée en tête elle veut torer après quatre ans de formation la nîmoise fait son entrée chez les professionnels dans quelques jours elle sera dans les arènes de bayonne avec une ambition se hisser de la quatrième à la deuxième place du classement officiel le public français est assez intransigeant il est très exigeant aussi et c'est vrai que j'ai un petit peu plus de pression quand je suis en france qu'en espagne ils attendent un succès qui pour l'instant arrive pour l'instant tout se passe très bien ils sont contents mais j'ai vraiment peur il faut il faut assurer pour assurer à bayonne léa vicens doit briller face à celui qu'on appelle l'homme cheval pablo mendosa le plus célèbre torero équestre celui qui remplit les arènes du monde entier à samadé en pleine campagne hollandaise dans l'unique café du village le samedi des fêtes les habitués se sont donnés rendez vous pour une tradition bien locale il n'est que 9 heures du matin et pourtant agnès la gérante du bar est déjà derrière ses fourneaux c'est là la poignée aussi ouais elle prépare des entrecôtes pour ses clients ici c'est comme ça on aime se faire plaisir on aime on aime bien manger ici en général dans le sous d'est on mange bien les clients d'agnès viennent de partout pour l'occasion jacques et ses amis octogénaires vivent dans les villages alentours et participent à toutes les fêtes pour eux il n'y a pas d'heure pour profiter des plaisirs de la table mais toujours entre hommes un moment de partage mais aussi de nostalgie depuis quelques années les balles populaires d'antan ont disparu au grand désarroi des seniors chacun a essayé de se chercher une copine un vrai de l'ancien l'adiscope bonbon bonbon ça te fout la tête à taon mais il y avait les racontes il y avait les valeurs et les vieilles les vieilles autour des vannes les filles n'avaient pas de préservatifs et les pilules pour les vieux je vous offre le digestif oui le prune dans la poche drague humour et boisson les recettes ont-elles changé deux générations plus tard à samadé les moins de 25 ans n'ont pas déserté le village il représente un quart de la population à l'extérieur du café hugo 22 ans a attendu midi pour la fameuse entrecôte avec ses amis étudiants ou jeunes travailleurs ils ont créé un collectif qui n'officie que pendant les fêtes la bodegarou même t-shirt et même envie de faire leurs propres fêtes le temps d'un après-midi un tour de chauffe avant la grande soirée du samedi il est 14 heures et 250 personnes ont répondu à l'appel ici le vin jadis gratuit a laissé place à d'autres boissons plus à la mode 2 centilitres d'alcool à 2 euros le verre quant au bal il a été remplacé par une suite d'animation potache comme ce jeu de la roue au dessus du bar le but c'est un mémoire et à ces petits jeux les jeunes de samadé ne manquent pas d'imagination se lâcher le temps d'un après-midi mais pour éviter tout excès la fête ne dure que trois heures il faut vite libérer les lieux le programme de la journée est chargé car tous les jeunes de la bodegarou sont aussi des bénévoles mobilisés pour la suite des festivités et stéphane le président du comité des fêtes n'est jamais loin nettoyer c'était vous avez manqué de rien en moins de 20 minutes hugo et ses amis ont fait place nette vous avez nettoyé c'est bien et la sono il faut la replier le mieux possible non pour la replier la rangée à juger ou des fêtards disciplinés c'est le fait du bénévolat un contrat de confiance entre le comité des fêtes et les jeunes du village à samadé la population est multipliée par trois pendant ce week-end festif et dans le seul café du village les clients sont dix fois plus nombreux que d'habitude ambiance guinguette et familiale ce qui fait les affaires d'agnès pour gérer l'affluence elle a embauché quatre extras et doit tenir ce rythme inhabituel la concurrence ce sont les beaux dégâts mis en place à quelques pas du café car à samadé les bénévoles du comité des fêtes sont de redoutables organisateurs il est 22 heures et malgré une petite pluie la grande soirée du samedi a attiré les fêtards des villages alentours sous les deux chapiteaux du centre ville et à l'heure où tout le monde s'amuse au bar des bodegas stéphane veille au grain ça marche les consommations se vendent bien mais l'organisateur n'a pas pris tranquille voilà quand j'ai beaucoup de monde on est à l'abri derrière l'alcool les dents c'est pas évident avant d'être président je n'avais rien à faire moi je faisais la fête comme un comme les autres et je vais les servir un peu je gérerai tranquille c'est vrai que maintenant que je suis président je sais pas ce que c'est le fait des responsabilités je suis un peu plus inquiet ce qui angoisse stéphane ce sont les débordements pour y faire face la municipalité a demandé le renfort des forces de l'ordre il ya du monde c'est la fête et il faut un minimum de sécurité c'est pas très glorieux de voir tous ces gendarmes mais si c'est le prix de la sécurité bon il n'y a pas de problème gendarmes et agents de sécurité privés patrouille à l'extérieur ce qui n'empêche pas les fêtards de profiter de la musique bandas dj à samadé il y en a pour tous les goûts on vient de loin pour assister à la fête de village et on croise même des stars de la course landaise venus décompresser comme david laplace ils sont plus de 3000 à festoyer dans les beaux dégâts du village les bars tourne à plein régime en coulisses les bénévoles ont du mal à suivre la cadence les stocks s'épuisent aussi vite que les caisses se remplissent pour le plus grand bonheur de rené le trésorier qui doit les vider toutes les 30 minutes dans ce simple carton je retire tout le surplus donc des caisses tout simplement pour éviter qu'on se fasse voler faut surtout éviter de de laisser la tentation ces milliers d'euros sont comptés toutes les heures ils permettent au village de financer les fêtes stéphane suit de près le comptable et son trésor de guerre dernier briefing ou des briefings plus tôt sommes nous bien sont normales nous sommes bien très bien j'ai pas bouclé mais c'est encore le bar à faire ce soir mais pour l'instant tout est en positif à quelques exceptions vendredi vendredi 1900 samedi 3200 mieux on n'a pas rossé pour rien les fêtes se sont bien passé il ya eu du monde n'y a pas eu de problème il n'y a pas eu d'accro la trésorerie suit autant j'étais inquiet j'étais inquiet par rapport à la météo la météo temps froid j'avais peur que les gens sortent pas et finalement les gens sont venus et ont consommé on va peut-être même s'autoriser un petit bénéfice un petit bénéfice bienvenue pour stéphane le comité aura amorti ces quelques jours de fête de village le café lui aussi dépassera le chiffre d'affaires espérait il est trois heures du matin à samadé la fête du village encore de belles nuits à venir bodega course landaise d'avril à octobre le sud-ouest vit au rythme de ses traditions à 67 km à l'est de samadé en proche banlieue de dax la capitale des landes dans le jardin familial du champion de course landaise david laplace les entraînements ne s'arrête jamais là assez bien dans trois heures le champion et son frère seront en piste avec un ami il peaufine l'entraînement du petit dernier dès la place denis 17 ans alors là tu as fait n'importe quoi dans la famille la place la course landaise coule dans les veines de tous les membres du jardin au salon du sol au plafond la passion familiale a envahi tout l'espace tu as fini non et là il me faudra un autre pantalon à deux boutons en faisant sa vie avec l'ex champion de course landaise didier laplace christine est entrée dans l'arène comme on entre en religion aujourd'hui avec un compagnon et deux fils mordus la mère de famille a du pain sur la planche il faut pas qu'il y ait de plis faut pas qu'il y ait de taches parce que david il ya une petite tache de mouche il faut relaver le pantalon alors on s'applique je m'occupe de 24 heures sur 24 pour moi c'est normal ça fait 34 ans que je baigne là dedans voilà je suis toujours là auprès d'eux tant qu'ils auront besoin de moi je serai là tu as pris la poche dans tes bottes dans la poche non mais je regarde s'il manque rien parce que s'il manque quelque chose je peux m'en prendre qu'à moi même je pense que les personnes aujourd'hui les laplace ont deux rendez vous importants les qualifications du championnat de france de david à 20 heures et avant la compétition le torero doit participer à une course unique dans les annales familiales direction d'axe et ses mythiques arènes depuis plus de 100 ans elles font battre le coeur de la cité gasconne sur les bords de la dour avec 8000 places assises elles font partie des plus grandes arènes françaises pour la première fois david sera sur la piste pour torer avec son père et son petit frère denis à la buvette des arènes les conversations vont bon train autour de la course landaises toutes les générations se retrouvent c'est l'âme traditionnelle et familiale du sud-ouest qui s'est donné rendez-vous ici dans moins d'une heure quatre ex grands champions entreront dans l'arène avec leur fils david denis et leur père didier laplace s'apprêtent pour ce moment unique c'est sûr que mettez vous à ma place plutôt rendez compte père de famille se trouver avec ses deux fils dans les arènes de dax c'est exceptionnel c'est émotionnel en fait voilà donc il n'y a pas trop de mots pour dire ça c'est vraiment exceptionnel ce qui va se passer dans les vestiaires chacun de leur côté père et fils entre dans leur costume tu lui donnes le vide parce qu'il attend j'ai envie d'un courant avec les bottines les arènes de dax avec nos enfants quatre copains anciens champions de france c'est un rêve qu'on pense ne jamais faire et ça va se faire aujourd'hui est-ce qu'on sera à la hauteur on en reparle après avec une déchirure de neuf centimètres aux abdominaux david n'est pas au meilleur de sa forme je me serre les abdos c'est la douleur est trop importante et si je les sers pas un peu en mouvement cet après-ndi je vais chanter il faut se faire violence bon même si moi c'est ça commence à être de du grave quand même faut pas je joue trop aussi avec ma santé mais bon aujourd'hui je me dois de faire cet effort là parce que c'est un moment que j'attends depuis longtemps et que je revivrai sûrement jamais donc si je le fais pas là j'aurai les boules de pas là j'aurai pas j'aurai les boules de pas participer voyez mais 16 ans après que le petit bout de chou sonné je lui fais son dos de cravate et il va il va débuter avec moi dans les arènes de dax dans les arènes un public de passionnés et des touristes christine la mère est venue soutenir ses hommes nous allons accueillir les écarteurs de pontonx une grande famille de torero didier laplace n'était pas revenu dans l'arène depuis plus de dix ans l'ancien champion a gardé de bons réflexes pour sa première fois à dax denis s'en sort bien mais pour certains anciens les retrouvailles avec la vache sont plus compliquées c'est maintenant au tour de david même diminué par sa blessure il veut tenter l'une des figures les plus dangereuses de sa discipline un saut périlleux vrillé sa spécialité qu'il devra réussir parfaitement ce soir s'il veut devenir champion de france cette année malgré sa blessure la course génération champion est terminée david est épuisé et il ne lui reste que trois heures pour reprendre des forces au lendemain du défilé de chars à la mairie de bayonne c'est l'heure du verdict pour franck le tenant du titre et daniel son challenger abbas et le perroquet géant remporteront-ils un prix cette année il paraît que tu n'as pas dormi ce nuit comme un bébé marcel et m'a dit vous aussi vous avez bataillé comme on est les chefs là en présence du maire le vainqueur va être annoncé puisqu'on est à un moment où le suspect c'est tellement insupportable qu'il faut lever le point du voile sur les résultats le perroquet géant de franck et le char à bas de daniel sont les grands favoris la collade du maire et surtout un chèque de 1000 euros une belle récompense pour ses retraités après six mois de travail sur la deuxième marche du podium franck et son perroquet géant l'an prochain ses amis seront de nouveaux concurrents lors du défilé de chars bayonne est l'une des dernières villes en france où ses constructions géantes sont encore confiées à des amateurs entre bayonne et la tauromachie c'est une histoire qui dure depuis le moyen âge les arènes de la cité basque sont célèbres pour leur architecture et leur taille elles peuvent accueillir dix mille personnes arrivée d'espagne la veille la torera nimoise les avicens est à l'affiche d'une des plus belles corrida de l'été dans les écuries elle inspecte ses 12 chevaux un à un croisement arabe et andalou ces étalons valent plus de 100 mille euros et sont traités comme des sportifs de haut niveau greco l'un de ses favoris a l'air mal en point j'ai un petit cheval qui a un feu pendant le transport il a dû se faire un petit coup de il a deux tu peux me le me le regarder là c'est celui là ostéopathe marina doit remettre le favori en état de tauré après 1000 km en camion greco souffre d'une contracture c'est surtout un transport qui est très long et du coup sur 12 douchons enfin 11 chevaux qu'on a transporté c'est souvent fréquent qu'il y ait des petites égratignures très légère et là une petite égratignure presque rien le moment crucial de la matinée c'est le sorteo le tirage au sort qui va attribuer deux taureaux à chacun des trois toreros en compétition dont léa vicens pour la représenter une grande dame de la tauromachie marie sarin devenu son agent il ya deux ans elle souhaite des adversaires à la hauteur de sa protégée on recherche des qualités de courage de bravoure de personnalité de fierté d'intelligence dans le combat comme le veut la coutume le tirage au sort se fait dans ce chapeau de torero léa hérite finalement du lot espéré par son agent dans quatre heures dix mille spectateurs assisteront au combat entre léa et un taureau d'une demi-tonne avant chaque corrida la torera va dans l'arène sentir la piste et le sable avant le face à face sa hantise une chute de sa monture devant le taureau les chevaux ont peur de glisser c'est vrai qu'on cramponne on met des petits crampons derrière les fers postérieurs mais même avec des crampons ils ont peur de glisser donc ils sont un peu mal à l'aise donc là ils vont grattent enfin j'espère qu'ils vont pouvoir gratter avec un râteau ou je sais pas un truc un tracteur pour faire des rayures et que les chevaux soient plus en sécurité plus agrippés ou alors bien l'arrosé là c'est bien comme ça si c'était comme ça ça serait bien pour la française la pression monte il est temps d'aller se concentrer à l'hôtel dans sa chambre son valet d'épée à ses pieds et son assistante la prépare comme une rock star bottes d'équitation et éperon pour garder la maîtrise du cheval vêtements cintrés pour éviter de se faire accrocher par les cornes du taureau pour la corrida à cheval le torero ne revêt pas un habit de lumière mais une tenue équestre plus sobre et plus fonctionnelle au même moment le public se presse à l'entrée des arènes prix des places entre 18 et 69 euros elles ont toutes été vendues dernier réchauffement avant d'entrer dans l'arène devant les fans de la star la corrida à cheval est un jeu dangereux huit torero sont déjà morts au cours de ces spectacles et à bayonne chaque corrida emmène son lot de blessures pour léa le danger rôde à chaque entrée en piste c'est une peur qui se transforme en courage parce que de toute manière une fois qu'on est dans l'arène on doit terminer on doit continuer on peut pas s'échapper on peut pas appeler quelqu'un pour venir nous chercher on peut pas demander à sortir il faut continuer donc moi j'ai très souvent peur mais je le contrôle le face à face avec le taureau de 500 kg va durer plus de 30 minutes comme au théâtre la corrida se déroule en trois actes les chevaux fatiguent la cavalière doit en changer à deux reprises pour moi la mise à mort c'est pas c'est pas un moment de plaisir ou sadiquement j'assassine un animal c'est vraiment pas ça pour moi ça fait partie la mise à mort ça fait partie de la tauromachie c'est un animal qui grâce à son courage et à son animaline ne se plaint pas du châtiment on n'entend pas un taureau mugir on n'entend pas un taureau se plaindre ou faire un geste de douleur c'est un adversaire ce n'est pas un ennemi c'est vraiment un adversaire dans le combat elle a été géniale elle a été à la hauteur elle a été voilà comme une grande déjà une grande figure et dans une grande arène les arènes pleines avec quand même une grosse attente du public et voilà elle a été décontractée et en même temps et cette tension qu'il faut avoir à l'intérieur cette tension qu'a le champion et qui arrive à se surpasser dans des moments comme ça à bayonne léa peut savourer son triomphe aujourd'hui la nîmoise a atteint la deuxième place du classement officiel mondial des toreros à cheval une représentation de léa et son équipe se vend jusqu'à 30 mille euros chaque été la française participe à une soixantaine de corrida en france et en espagne dans les arènes de dax après quelques heures de repos malgré sa blessure david laplace doit tenter de se qualifier pour la finale des championnats de france de course landaise la pommade c'est du froid de l'argile verte c'est du froid c'est pour diminuer la douleur un peu mais bon c'est dans la tête plus qu'autre chose pour garder ma place ma première place faudrait que je sois dans les deux trois premiers on va dire sur cinq ça serait une belle performance j'ai pas la prétention de dire que je peux gagner ce soir parce que je suis diminué physiquement après on sait jamais sur un coup de chance tout peut arriver mais bon je fais pas d'illusions non plus pas d'illusions car dans une heure david sera dans l'arène avec les meilleurs toreros du sud-ouest de la france ce soir on affronte des vaches de de concours qui dit concours c'est des vaches de respect la moindre faute pardonnera pas et on sera touché ou on tombera ou on aura une mauvaise réception on perdra des points quoi à la base on fait ce sport pour avoir des sensations fortes donc bon ce soir il y a les vaches qu'il faut pour nous les sauteurs pour les écarteurs aussi donc voilà on aime ce genre de défis puis c'est le concours d'accès le plus prestigieux de la saison on a envie de bien figurer à chaque fois voilà c'est le but de la soirée pendant la feria le coeur de la ville bat dans les arènes et ce soir elles affichent complet 8000 spectateurs attendent la course de l'année mais avant de se rendre en piste les compétiteurs partent pour le traditionnel défilé dans les rues de dax avec sa foule de festers en habit d'apparrains à quelques minutes de son entrée en piste david retrouve son équipe de la ganaderia dans le public christine la mère de david ne rate jamais aucune des compétitions de son champion et là je commence à avoir la pression le coeur commence à s'accélérer c'est une fierté déjà quand il rentre dans une piste il regarde toujours où je suis il sache où je suis il me cherche avant david plusieurs compétiteurs entrent en lice et prennent tous les risques parfois jusqu'à la thumade le choc avec la vache il sache le choc aëlle C'est maintenant au tour de David pour quatre sauts face à la vache, un salto avant presque réussi. Une mauvaise réception a réveillé la douleur du torero, mais David doit malgré tout enchaîner. Saut de l'ange et le saut pied dans le béret. Grisé par les applaudissements du public, David se lance un dernier défi, une figure que seuls quelques-uns réussissent, un salto périlleuvrier. Une déchirure à l'abdomen et pourtant David a tenu bon, les 8000 spectateurs de l'arène sont debout pour une ovation. J'ai mal, là j'ai mal, franchement. Mais quand vous avez une arène comble, que c'est Dax, que t'es chez toi et que t'as fait cet après-midi, tu peux pas te dire je vais abandonner maintenant. Arrivée troisième de cette épreuve, cela permet à David de rester en tête du classement national. Ce soir encore, le sauteur a mérité sa place sur la photo de famille. De l'émotion, de la tradition, c'est ça qui fait vivre les fêtes du Sud-Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada ...